Il faut avoir un ticket, Dany, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort du salaud obscur, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de films. Ciné parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre fais-moi plaisir ou je suis ton pire cauchemar. Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis ? Le babile débile du babouin nubile. www.cinemaradio.net Ah, tu ne l'attendais pas celle-là, hein ? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un gras sport. Pour un autre monde. Bonjour, bienvenue dans ce Ciné Parlé. C'est Bobo pour Cinéma Radio. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de Breaking Away de Peter Yat. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court. Ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Donc, Breaking Away est une ressortie. Je ne sais pas qui c'est qui le ressort. D'ailleurs, je n'ai pas regardé si c'était Carlotta ou quelqu'un d'autre. Ou l'Arabia, je ne sais pas. Et du coup, c'est un film qui est sorti en 83 en France sur le titre de La Bande des Quatre. Il a été tourné en 1979 en Indiana, dans une faculté en Indiana. Du coup, à chaque fois que je voyais écrit Indiana dans le film, ça me faisait penser à la série de Joe Dante, Marshall et Simon, Harry Indiana en anglais. D'ailleurs, j'espère qu'elle ressortira un jour en DVD, cette série, que je trouvais exceptionnelle quand j'étais petit. Et donc, si je vous parle de Joe Dante, d'ailleurs, c'est un peu lié parce que ce film est très nostalgique, comme Panic sur Florida Beach. C'est un film, bon, il a été tourné en 1979, du coup, à l'époque. Il se passait à la même époque du tournage. Du coup, c'était un film contemporain. Mais aujourd'hui, il ressemble beaucoup au film que Richard Lintelker fait. Même les films qui se passent aujourd'hui, comme Boyhood ou la trilogie des Before, Before Sunset, Before Sunrise et After Before. Vous savez, il y a tout le temps de la nostalgie dans ces films. Et du coup, Breaking Away est un film très nostalgique qui raconte l'histoire de quatre étudiants qui vont participer à une course de vélo. Et notamment un, le héros du film, qui est obsédé par le tour d'Italie. Du coup, il commence à parler italien et à faire du vélo. Alors, voilà, c'est un teenage movie classique. C'est un enchaînement de petites scénettes dans un décor magnifique. Alors, il y a une carrière de pierre. Et en fait, cette bande a la particularité d'être pauvre, en fait, d'être issu des prolos états-uniens de cette époque-là, de la fin des années 70 et du début des années 80. Et ils vont être confrontés à des étudiants plus riches qui font partie des confrérie comme on voit tout le temps dans les teenage movies américains, là, Epsilon, Alpha, machin. Et du coup, ils vont s'allier pour participer à une course de vélo. C'est un film très intéressant à voir. Alors, des fois, il y a des films comme ça qui sont tombés dans l'oubli et qui ressortent et qui sont très particuliers. Et ce film-là est assez particulier parce qu'il aurait très bien pu être tourné aujourd'hui par quelqu'un qui se rappelait ses souvenirs d'enfance. Donc, c'est le réalisateur de Bullitt qui a fait ce film. Et on pourrait dire que Bullitt, c'est une course de voiture et que ce film-là est une course de vélo. Et c'est un film très agréable où il y a tous les passages obligés. Il y a une histoire d'amour. Il y a le conflit avec les parents. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça m'a rappelé les films que je voyais avec mon père, en fait, quand j'étais petit. Et donc, c'est un film très agréable que vous pouvez aller voir s'il ressort dans la ville où vous habitez. Voilà, je vous conseille d'aller le voir. C'est une toute petite chronique parce que je n'ai pas grand-chose à en dire, mis à part que si vous êtes nostalgique et que vous aimez les films de Richard Lindelker, ce film est fait pour vous. Voilà, et aussi, c'est vraiment chouette que Utopia l'ait mise sur sa première page. Je pense que ça a pu attirer du monde. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique de Ciné Parlé. Vous pouvez écouter ses chroniques sur iTunes, Deezer, YouTube et sur toutes les plateformes de téléchargement et bien sûr, sur le site de Cinéma Radio. A bientôt. Il faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort du salaud obscur, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de films. Ciné Parlé, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que tu adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis ? Le babile débile du babouinubile. www.cinemaradio.net Ah ! Tu ne l'attendais pas, celle-là, hein ? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un classement pour un autre monde.